C'est vrai que les ingénieurs on a ce côté un peu éternel insatisfait donc on fait ce métier parce qu'on veut toujours améliorer et chercher le truc du coup on attend ça pas tellement fêter nos succès en fait quand on fait un succès on se dit ok bon ça c'est normal c'est ce qu'on voulait faire maintenant quelle est la prochaine étape donc on est toujours en train de voir la prochaine étape. Avec Yannick on a co-fondé Lambdive System c'était en 2015 et du coup cette société qui est établie ici à Hiver dans les bains développe fabrique et puis du coup distribue des robots médicaux pour la réhabilitation des jambes pour les membres inférieurs chez les patients neurologiques ou bien orthopédiques ou des personnes âgées. Clairement je venais j'étais pas le meilleur en maths j'étais pas le meilleur physique j'ai passé toutes mes années j'ai pas dû refaire de cours quoi que ce soit mais ça passait un peu raquette cet aspect là par contre j'étais passionné par tout ce qui était projet labo expérimentation puis du coup j'ai toujours trouvé des personnes avec qui m'associer qui eux complétaient la partie calcul essentiellement. Alors moi du coup j'étais celui qui adorait les maths et la physique qui bossait comme un acharné pendant cette période et voilà j'ai toujours adoré tout ce qui était lié à la technique donc depuis que je suis enfant je démonte des trucs voilà donc c'était plutôt le vrai passionné donc je suis à ma place comme directeur technique j'adore ça. La première fois qu'on s'est vu avec Yannick ça devait être à Crissier en 2002. C'était le premier jour d'apprentissage on s'en souvient. Puis on était une équipe de six et puis il y avait un peu tout dans cette équipe de six. Puis Yannick et moi étions peut-être les deux les plus similaires et du coup les deux qui s'opposaient un peu plus au début parce qu'on a essayé de chacun trouver notre place. Après là du coup on s'est un petit peu perdu de vue Yannick a commencé l'école d'ingénieurs une année plus tôt et puis on s'est retrouvé par la suite au master. L'Aventure Lambda elle a débuté avec mon travail de diplôme qui a abouti vraiment à un très bon succès. En fait l'idée de base c'était qu'il y a des physiothérapeutes et des médecins qui travaillaient au CHUV qui voyaient qu'il y a une partie des tâches dans la réhabilitation qui se faisait automatiser entre guillemets par de la robotique mais c'est toujours des robots très complexes qui prenaient beaucoup de temps à être installés et c'est là que des médecins du CHUV et des ingénieurs de l'école d'ingénieurs se sont mis ensemble pour créer cette idée. C'était une idée qui vient de l'utilisateur, qui vient des cliniciens donc pour nous c'était important aussi. C'est pas une idée qui a germé dans la tête d'un ingénieur dans un labo mais c'est une idée qui vient vraiment du terrain. Humain clairement. Au départ en tant qu'ingénieur on pensait que la majorité des défis allait être technique puisque nous on voyait cette partie là et en fait le plus gros défi je pense que c'est le cas pour toutes les startups pour tous les projets de façon globale c'est le côté humain. Et finalement c'est pour cette partie là qu'on était le moins préparé. On avait tout le background technique pour gérer la partie projet, la partie humaine. C'est une vraie découverte et j'ai l'impression que c'est là dessus qu'on peut faire une vraie différence. Est-ce que sans l'HIGVD on serait pas là ? Simplement. Ça a débuté avec un énorme soutien qui étaient déjà nos études et puis ensuite bah lorsqu'il y a eu le travail de diplôme, il y a eu des financements de la part de l'HECSO et puis aussi beaucoup d'énergie qui était mise de la part de l'HIGVD. Il y a des ressources, il y a des professeurs, il y a des travaux de diplômes, il y a des gens qui ont des compétences et puis là ça c'est toujours pas éteint. Jusqu'à encore aujourd'hui on peut encore bénéficier de ces aspects-là. Ce qui marque pour nous cette année chez Lambda, c'est un peu l'international. On a franchi pour la première fois la frontière italienne, la frontière allemande, peut-être même la française prochainement. Du coup alors ça c'est une belle étape pour nous. Si on regarde aujourd'hui certaines fonctionnalités qu'on a sur l'appareil, c'était certaines choses, on les a découvertes avec le temps, on se dit ah tiens on pourrait faire ça et il y en a d'autres dont on rêvait simplement à l'époque et puis aujourd'hui on les a à ces fonctionnalités.